Alors je vais donner en premier donc la parole au vice-président, monsieur Romblière, à vous la parole. Merci, c'est pas la bonne heure, c'est l'heure où il faut réveiller tout le monde, c'est ça ? Je sais pas, le micro marche ? Oui, vous avez du retour, c'est bon. Juste deux petits mots d'abord pour me présenter. Certes, je suis élu à la région depuis 2010 en charge des technologies de l'information et de la communication, et notamment de l'économie numérique, mais je suis aussi depuis beaucoup plus longtemps vice-président d'une communauté de communes qui a appris la compétence numérique au niveau notamment des écoles, donc j'ai ce retour-là et cette expérience-là, et puis je suis aussi membre d'une grosse structure qui s'appelle l'Avica, qui est une association qui regroupe toutes les collectivités en France autour de l'aménagement du territoire et des réseaux câblés en France. Moi je voudrais simplement rappeler tout d'abord peut-être la vision que j'ai du numérique et des grands enjeux qu'on peut avoir. Pour moi le numérique il se développe, il s'appuie sur trois grands axes. Le premier axe c'est l'axe des services, et dans les services, si on parle de l'éducation par exemple, on peut parler des outils liés à l'ENT, on peut parler des logiciels éducatifs, on peut parler de tous ces outils qui sont développés aujourd'hui et qui permettent une autre manière de travailler et qui sont indispensables pour pouvoir développer une autre manière de travailler, et notamment au niveau de l'éducation. Ces services, nous y travaillons en région, notamment dans le domaine de l'économie, et le président de la région l'a abordé ce matin de manière forte, en disant que nous avions un potentiel très fort en Poitou-Charentes, un potentiel d'entreprise, potentiel d'établissement de formation, potentiel de centre de recherche, qui nous permettent de croire en un potentiel de développement économique sur notre territoire. Ça c'est le premier axe, ce sont les services qui sont indispensables pour pouvoir développer le numérique et l'usage du numérique. Le deuxième axe, c'est ce que l'on appelle l'accompagnement des usages. On parle trop souvent d'outils qui se développent et peu souvent de la manière dont ils sont utilisés. Or on sait aujourd'hui que pour arriver à développer l'usage du numérique, si on investit un euro dans le matériel, il faudrait aussi investir un euro dans l'accompagnement de l'utilisation de ce matériel-là. Et ça c'est très souvent oublié, et je pense qu'on y reviendra dans l'après-midi, mais c'est ce qui porte certainement un frein sur le développement du numérique au niveau de l'éducation. Le troisième axe, et le dernier, ce sont les réseaux. On sait aujourd'hui que les besoins en débit, les besoins en Internet, doublent tous les deux ans. C'est-à-dire que le besoin que l'on avait il y a deux ans pour pouvoir fonctionner sur Internet, avec deux mégas on arrivait à fonctionner, aujourd'hui si on n'a pas quatre, on n'a pas accès à tous les services, notamment le triple play pour les familles, ce qui est un premier choix. Mais si on fait un tout petit peu de prospective, et c'est le rôle de l'élu, il faut bien imaginer que d'ici une dizaine d'années, on aura besoin, par rapport aux nouveaux usages qui seront utilisés, d'avoir des débits très importants, que les réseaux actuels ne nous permettront pas d'avoir. D'où l'importance de travailler sur cet aménagement du territoire, aménagement du territoire qui ne peut se faire, et qui ne doit se faire que par la technologie, que par une seule technologie, que la technologie fibre optique. bien des gens essaient de nous dire, ben voilà, on a d'autres technologies possibles, avec le wifi, avec le wimax, avec le satellite, si on veut réellement faire de l'aménagement du territoire et donner une chance à l'ensemble de ce territoire de se développer, la seule technologie fiable connue à ce jour, c'est la technologie du fibre. Alors pour l'historique, et ça me paraît indispensable sur cette table ronde de le rappeler, il y a eu des choix politiques de fait sur l'aménagement du territoire, ces choix politiques qui datent de 2008, 2010, surtout 2010, qui s'appuient sur des réglementations européennes, et le choix politique de la France a été le suivant, il était de dire, tous les espaces, tous les territoires qui sont agglomérés, tous ces territoires-là bénéficieront d'un aménagement via les opérateurs privés. Et donc on a confié, suite à un appel à manifestation d'intérêts, l'Etat a confié aux opérateurs privés le soin d'irriguer l'ensemble des territoires agglomérés de fibre optique jusqu'à l'habitant. Et pour le reste du territoire, le choix a été fait de dire, nous confions aux collectivités territoriales, conseils généraux, conseils régionaux, collectivités, le soin de mettre en oeuvre des procédés et des processus pour pouvoir aménager ce territoire-là. Ce choix-là qui a été fait va nous coûter cher dans les années qui viennent, moi je vous le dis, en termes d'aménagement de territoire, en termes de cohérence, en termes de, comment dire, de difficultés pour certains de pouvoir utiliser ces technologies-là. Et je crois que cette rupture entre le monde rural et le monde urbain ne va faire que s'accroître au fil des années. Tout simplement parce que nous n'avons pas forcément les mêmes logiques. L'opérateur privé, lui, a une logique économique, et puis c'est son rôle, et lui, il va déployer très rapidement là où c'est rentable. La collectivité, elle, est dans un rôle d'aménagement de territoire, c'est-à-dire que son objectif, c'est que tout le monde puisse bénéficier du même service, et que les coûts engendrés par cet aménagement de territoire ne sont aujourd'hui pas supportables par les collectivités, et notamment sur celles que je connais, c'est-à-dire sur le Poitou-Charente. Ce modèle-là va donc accroître les inégalités territoriales entre les agglomérations et le monde rural. Et aujourd'hui, j'avoue que je suis très inquiet sur le devenir de certains territoires ruraux en termes d'aménagement et d'accès à Internet très haut débit demain. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite ? Pourquoi est-ce que les élus, qui sont les décideurs dans ce pays, n'engagent pas davantage d'actions, ne sont pas aussi volontaires dans cette démarche-là ? Je vous répondrai avec l'expérience aujourd'hui que le premier problème, c'est un problème de demande sociale. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a personne qui vient frapper aux portes des collectivités en disant qu'on a besoin de très haut débit. Parce que ce très haut débit, on en aura besoin dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais qu'aujourd'hui, les collectivités sont préoccupées par les demandes qui leur viennent en urgence. Les demandes liées à l'emploi, les demandes liées au transport, les demandes liées à la sécurité, au respect des règles. Et tous ces sujets-là qui sont criants aujourd'hui font que les élus font les choix de mettre l'argent public là où il y a des urgences qui sont demandées par les populations. Et donc on n'a plus de recul aujourd'hui ou de possibilité d'investir pour l'avenir et de se dire, bien voilà, il faut qu'on prépare ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 30 ans sur notre territoire. Et il le moment où on prend la décision de le faire et le moment où on le fait, il faut entre 5, 10, 15 ans minimum pour arriver à le faire. Donc les décisions qui sont prises maintenant, elles sont pour la vie de nos concitoyens dans 10 ou 15 ans. Donc ce problème-là n'est pas réglé. Et si je prends le problème des établissements scolaires aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas d'établissements scolaires ou peu d'établissements scolaires qui disent, ben voilà, on n'arrive pas à travailler parce qu'on aurait besoin de beaucoup plus de débit. Ça commence juste depuis un an ou deux, voilà, à peine. Et on n'a pas anticipé. Et donc c'est très compliqué de pouvoir anticiper tout ça et maintenant pouvoir engager les finances par rapport à cette démarche-là, d'autant plus, c'est le deuxième point que je voudrais aborder, d'autant plus que l'on s'interroge, alors il s'interroge, je ne vais pas parler de moi parce que j'ai un peu de recul quand même sur cette thématique-là. Les élus s'interrogent sur l'efficience de cette démarche-là. Quelle est la valeur ajoutée d'avoir du très haut débit dans une classe aujourd'hui ? Et là, aujourd'hui, on a un peu de mal à répondre parce qu'on n'a pas de recul suffisamment, on n'a pas d'études suffisantes, on n'a pas de retour d'enseignants qui disent, ben voilà, nous ça nous a complètement changé et les élèves, globalement, apprennent beaucoup mieux qu'ils ne l'apprenaient avant et on a moins d'échecs scolaires, etc. Donc cette efficience-là n'est pas facile à expliquer au niveau des élus et comme les choix politiques sont de plus en plus difficiles à prendre concernant des investissements qui sont lourds, alors pour la région Poitou-Charentes, je vous donne un ordre d'idée, donc l'ensemble de l'aménagement du territoire en fibre optique à l'habitant, c'est un milliard d'euros à mettre aujourd'hui. Il faudrait qu'on prenne la décision d'engager un milliard d'euros en période de crise. Imaginez que ce n'est pas très simple quand même, avec des recettes qu'on ne connaît pas forcément très bien, avec une maintenance de ce réseau-là qui coûte à peu près un milliard d'euros aussi sur les 30 ans qui viennent. Donc ça fait 2 milliards en gros qu'il faudrait bloquer pour arriver à déployer tout ça. Or, on se, pardon, pour le budget annuel de la région, c'est 680 millions. Et puis dans ces 680 millions, il faut quand même faire fonctionner les lycées, l'agriculture, l'économie. Voilà, donc ça représente des investissements qui sont monstrueux aujourd'hui pour une collectivité territoriale. Alors on sait pertinemment que c'est un enjeu très fort. On sait aussi qu'il ne suffit pas de raccorder l'établissement scolaire pour avoir réglé le problème. Parce que si on raccorde l'établissement scolaire, globalement, on sait que l'enseignant derrière va se mettre à développer des nouveaux usages et notamment des usages en ligne. Et que ces usages en ligne-là, ils vont pouvoir servir aux parents, ils vont pouvoir servir à l'enfant quand il est chez lui ou à l'étudiant quand il est chez lui. On a le même problème dans les entreprises. Les entreprises qui nous ont dit, ben, on a besoin de fibre optique. Alors on leur a amené de la fibre optique parce que c'était de l'économie. Donc ça, c'était prioritaire. Et puis les entreprises ont dit, ben oui, mais on a développé des choses. Il faudrait que nos ouvriers puissent aussi travailler chez eux en télétravail, etc. Ils n'ont pas les débits. Et donc, ben, vous n'avez réglé le problème qu'à moitié. Voilà. Donc cet aménagement de territoire, c'est bien l'ensemble du territoire qu'il faut arriver à irriguer et qu'on a du mal aujourd'hui à initier ces démarches. Alors l'État a dit, les collectivités se débrouillent. Si je prends le cas du Poitou-Charente, la région a fait quelques études, a réuni les conseils généraux, a fait ce qu'on appelle une SCORAN, un schéma de cohérence régional pour voir un petit peu comment on pouvait amener tout ça. Et puis finalement, ce sont les départements qui ont dit, ben nous, on préfère garder la main sur cette opération d'aménagement de territoire. Et donc, ce sont les conseils généraux qui, aujourd'hui, en Poitou-Charente, ont la charge d'élaborer et de mettre en oeuvre un schéma départemental d'aménagement numérique de leur territoire, schéma départemental qui est pratiquement fait sur les quatre départements de Poitou-Charente, qui est différent d'un département à l'autre, avec un investissement qui est à minima, je veux dire aujourd'hui, puisque le budget global mis par les quatre départements, enfin, le projet global sur les quatre départements, c'est 300 millions d'euros. Donc, vous voyez, par rapport aux milliards, il en manque quand même un bon paquet, avec des territoires qui vont être couverts, d'autres qui ne vont pas être couverts, d'autres avec des technologies intermédiaires, je pense notamment à ce qu'on appelle la montée en débit sur les territoires. Donc, ça va permettre de passer de 2 mégas à 10 mégas pour certains. Voilà, ce sera mieux. Ça ne répondra pas forcément aux enjeux dans les 15 ans qui viennent. Mais au moins, on va limiter la casse sur les territoires. Et puis, la région s'attache à coordonner un petit peu tout ça et à mettre en cohérence un petit peu l'ensemble de ce dispositif sur les quatre départements du Poitou-Charente. Elle a d'autre part travaillé beaucoup sur ses compétences propres, notamment sur les lycées, parce que nous sommes une des régions, une des rares régions qui ont fibré, qui ont amené la fibre optique sur l'ensemble des établissements scolaires du second degré, c'est-à-dire tous les lycées, lycées agricoles, lycées professionnels, sont aujourd'hui fibrés en Poitou-Charente, avec des difficultés, avec des problématiques, de quel usage on en fait, comment on gère, comment on répartit, tout ça c'est relativement complexe et très technique. Donc on est en pleine période d'évaluation. Avec la mise en place aussi depuis de nombreuses années en Poitou-Charente d'un animateur informatique dans chaque établissement scolaire aussi pour accompagner ce déploiement. Et puis une réflexion, enfin non, une réflexion, une mise en oeuvre que l'on a aujourd'hui avec le rectorat de Poitiers sur un outil ENT amélioré qu'on a voulu appeler l'ENA, c'est-à-dire un espace numérique d'apprentissage, c'est-à-dire qui va au-delà de l'aspect administratif, mais sur lequel on veut vraiment en faire un outil pour l'apprentissage des élèves, pour le lien social avec les parents, pour un lieu d'échange et un lieu de réseau. Voilà les éléments qui me paraissent importants de dire en début peut-être de table ronde aujourd'hui sur ce sujet-là qui est un sujet primordial pour les années à venir, primordial pour l'éducation de nos enfants parce que je suis persuadé que le modèle d'éducation va complètement changer dans les années qui viennent. Moi je vous invite tous à lire le livre de Gilles Babinet d'ailleurs sur ce sujet-là, qui montre bien la révolution numérique qui nous attend, notamment en université, mais aussi dans les lycées, et puis tout doucement on va redescendre en dessous. Et que les enseignants qui ont commencé à utiliser ces outils-là ne veulent pas revenir en arrière. J'ai l'expérimentation dans une trentaine d'écoles primaires sur lesquelles je travaille sur le numérique, qui depuis qu'ils ont des netbooks pour leurs élèves et des vidéoprojecteurs interactifs disent, nous ça nous a complètement changé notre mode de travail, ça a changé nos méthodes pédagogiques, et ils ne veulent plus participer au mouvement parce qu'ils savent que s'ils participent au mouvement, ils vont se trouver dans les écoles, il n'y aura pas ces outils-là, et là ils vont être très embêtés. Donc on sait que c'est un vrai enjeu en termes d'éducation, en termes d'économie encore plus pour les années à venir. Néanmoins les choix politiques économiques et économiques qui seront à faire pour ces collectivités sont extrêmement complexes au regard des finances publiques aujourd'hui et des attentes des citoyens, parce que l'attente, on a eu un choix très fort, moi j'ai un souvenir avec les conseils généraux sur un choix très fort sur le contrat de plan État-région, et où la demande a été les routes et le train, et le numérique est arrivé en troisième position. Et quand il est arrivé en troisième position, ben voilà, les crédits, on a eu le reste pour le crédit numérique, parce que la demande sociale est une demande sociale sur les réseaux plutôt de route. Merci beaucoup.